Qu'est-ce que tu as caché aux sages et aux savants ? Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits ». Probablement, ces paroles de Jésus-Christ nous interpellent et nous amènent à nous poser une question à travers la crise que nous traversons. Quel est le mystère de cette pandémie ? Ce que Jésus révèle aux tout-petits, il le cache aux sages et aux savants. Est-ce une punition ou malédiction ? Si nous observons ce temps de confinement, nous pouvons peut-être y trouver quelques éléments de réponse. Pour cela, j'aimerais vous partager les réponses données par une personne sage à une autre qui lui a posé cette question. Je sens que je serai bientôt malade mentalement pendant ce temps de confinement. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir ? Voilà sa réflexion. Comment cette période d'isolement et de solitude peut-elle être une punition ? Regardez chaque religion, que ce soit Bouddha, le Christ ou les sages du monde. Tous ont choisi l'isolement délivrément à la période plus cruciale de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes bénis par la nature avec une telle pause. Les anciens disent que le jeûne est le remède ultime. Nous nous abstenons de courir tous les jours de façon folle en ce moment. Cette période de réclusion est peut-être une période de grande créativité dans notre vie. Un moment merveilleux pour guérir par la chaleur de nos proches et pour affiner la vraie connexion. Un moment pour repenser le sens de notre vie. Penser à ce qui compte vraiment dans la vie et s'éloigner de tout ce qui n'est pas essentiel. C'est le moment pour nous de nous réinventer. Cette période d'isolement et de solitude peut être une bénédiction incommensurable pour s'élever à la vraie grandeur. Utilisons-la précieusement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada